Donc, au lait, trois, c'est parti. David avait un perroquet. Je précise qu'il ne s'agit pas du roi David, l'auteur des psaumes, mais de David, membre d'une communauté amie, à qui est arrivée cette histoire singulière. David, donc, avait un perroquet. Comme tous les membres de son espèce, celui-ci avait la capacité de répéter les dires de son maître, mais en fait, ses talents allaient bien au-delà. Tout d'abord, il possédait l'étonnante faculté d'exécuter des opérations mathématiques, addition, multiplication et même division, comme s'il les calculait lui-même. Dix divisé par deux, trois multiplié par cinq, c'était un ravissement de le voir secouer les ailes, comme si la réflexion lui traversait le corps. Ravissement est de savoir au pointé le pédantisme du volatile sûr de son fait, fournir la réponse exacte. Notre perroquet, c'est le deuxième point, était un perroquet juif. Et, il faut le préciser, juif tendance yeshiva. Réciter une guémara pointue en araméen ne lui faisait pas peur, et plus d'une fois, il en remontera à son maître sur l'énoncé exact d'un rachis ou d'un rachbam. Mais, en cette période de nouvelle année, notre volatile semblait tourmenté par une pieuse ferveur. Et c'est ainsi que, la veille de Rosh Hashanah, il adressa à David cette requête des plus surprenantes. « David, tu sais que je suis un perroquet juif, » dit-il à son maître. « Oh, et v, ce n'est rien de le dire, » répliqua David d'un air là. « Eh bien, justement, » poursuivit le volatile, « j'aimerais que cette année, tu m'emmènes à la synagogue pour les fêtes de ticherie. » Après tout, les perroquets aussi ont droit à la téchoua. Il serait fastidieux de résumer la négociation talmudique qui s'en suivit, où David tenta d'endiguer cette demande farfelue. Disons pour résumer que c'est le perroquet qui emporta la décision, et ceci grâce à un argument des plus curieux. Le volatile lui suggéra tout simplement d'organiser des enchères autour de son aptitude au calcul arithmétique. Les amis de David, incrédules, pariraient sur la défaite de l'animal, et au final, auteur d'une prouesse impossible à imaginer, il ferait gagner à son maître un véritable petit pactole. Tout ceci n'était sans doute pas très cachère, mais David finit par accepter. Le lendemain, aux heures creuses qui précèdent la prière de Minha, David réunit ce qu'il comptait d'amis, et bientôt la communauté, trop heureuse de relâcher la pression quelques instants, se retrouva à bombarder l'animal de défis arithmétiques. La première réponse du volatile, à vrai dire, fit frémir David. À la question 2 plus 2, notre mathématicien à plumes répondit du tac au tac, 5. Le questionnaire lui offrit une seconde chance, s'attirant la même réponse fausse. David, incrédule, se composa un sourire de confiance, mais lors des défis suivants, pourtant sagement cantonnés aux opérations les plus simples, notre perroquet se mit à dérailler complètement. 7 et 5, 2, 8 et 4, 2, que sais-je encore, pas une seule opération ne tombait juste. David avait déjà perdu pas mal d'argent, et le satané volatile ne donnait aucun signe de compassion envers son maître. David empoigna alors brusquement son perroquet, et quitta précit évidemment la choule pour se soustraire à cette pérésina mathématique. Il était furieux. Quant à ses amis, seule la solennité du jour les retenait de laisser court à leur hilarité. Une heure plus tard, à la maison, David fulminait toujours. Le psy tacidé, quant à lui, avait regagné son perchoir, et s'était drapé dans une sorte de dignité outragée. « Pourquoi m'as-tu fait une chose pareille ? » « Je suis un homme respecté dans la communauté, et tu m'as humilié. » « Pas de réponse du côté du volatile. » « Et ces maudites enchères, reprit David, tu te rends compte, avec ta nullité, tout ce que tu m'as fait perdre ? » À l'évocation des pertes financières de son maître, le volatile consentit alors à s'ébrouer. Dans une brève réplique, rauque et percutante, il répliqua. « Excuse-moi, David, mais tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez. Tu ne vois pas que j'ai fait exprès que ces enchères de Rosh Hashanah tournent au désastre ? Anticipe, imagine maintenant les enchères de Kippour. » « Yomadine, le jour du jugement. » « Yomazikaron, le jour du souvenir. » Ce sont les deux autres noms, les deux dimensions de cette fête de Rosh Hashanah qui nous assemble aujourd'hui. Nous sommes a priori loin des perroquets. Et pourtant, notre volatile tout d'abord s'inscrit dans la noble tradition biblique des animaux savants. On se souvient par exemple de cette annaise douée de paroles qui dans la paracha Balak, au Livre des Nombres, en remontre en termes de sagesse à son maître Bilam qui ne cesse de la frapper. Par ailleurs, à travers sa stratégie de Paris en deux temps, notre volatile nous enseigne que les deux fêtes de Rosh Hashanah et Kippour ne sont pas liées simplement de manuaires factuels, parce que l'une suit l'autre de dix jours, mais de manière essentielle, par un lien logique profond. Il nous dit même qu'il existe une sorte d'effet de levier entre les deux. Et à travers l'analogie des enchères, qu'il y a bel et bien quelque chose à gagner ou à perdre avec ces fêtes. De quoi peut-il s'agir ? J'aimerais suggérer qu'il s'agit de la santé mentale de notre âme. Et que la notion clé, celle qui nous permet d'en prendre soin, c'est le temps. C'est ici que le Paris en deux temps du perroquet prend tout son sens. Car cette histoire, telle une dramaturgie bien réglée, a besoin de ces deux volets. Rosh Hashanah et Kippour Rosh Hashanah d'abord Ayom Aratolam Ayom Yamod Bamishpat Aujourd'hui est enfanté le monde, aujourd'hui il sera passé en jugement. Je ne cesse de répéter la liturgie du jour. On reconnaît ici les deux idées phares de la fête, la création de l'homme et le jugement. Ce sont aussi les deux dimensions du temps. Le temps est création parce qu'il est vivant. Le temps pour la tradition n'est pas celui des horloges, celui qui enregistre de manière neutre et cadencée le passage d'un chiffre à l'autre ou un changement de millésime. Le temps n'est pas une mécanique, il est une respiration. Un inspire, un expire, un aller, un retour. Le temps est vivant. Il naît et il meurt. Et il faudra en prendre soin. Il a quelque chose de dramatique à Rosh Hashanah car ce à quoi nous sommes conviés, c'est à être témoins, témoins actifs de la mort d'une année et de la naissance d'une autre. Un ami, un sage indien hindouiste me racontait récemment qu'en Inde, alors même que le jour n'est pas encore levé, on voit des milliers de personnes se rentrent dans les temples. Et pourquoi avant le lever du jour ? Et bien précisément parce que le but est d'aller à la rencontre du jour, être présent avant pour l'accueillir de manière consciente, s'associer à son potentiel de renouvellement, se connecter à la création permanente du cosmos. Il y a quelque chose de similaire avec Rosh Hashanah. Le temps n'est pas une donnée mécanique du cosmos, c'est un don de Dieu. Et ce don délicat, soumis au risque, nous devons l'appeler de nos voeux, nous devons le choisir. « Avinu malkenu, notre Père et notre Roi » dit en écho la liturgie. Un Père est une donnée naturelle, mais un Roi se choisit. C'est à une réélection à laquelle Rosh Hashanah nous convie, au choix conscient de ce temps fragile, vivant, que Dieu nous octroie. Un Rosh Hashanah, « La nouvelle année n'est pas échue, elle n'est pas due, elle est élue. » Mais l'idée forte, le génie propre de cette conception du temps, c'est de lier la création à la notion de jugement, « yom ad in ». C'est parce que le temps est création qu'il est aussi jugement. Parce que le temps meurt et renaît à chaque instant, tout peut cesser en un instant. Même si nous n'en avions pas conscience, poursuivre la respiration, la respiration du temps, est une question de choix, à chaque instant. Et partout où il y a un choix, il y a un jugement. Un jugement de miséricorde, de compassion. Pour la tradition, en effet, le temps est un délai qui nous est donné pour nous permettre de vivre à la hauteur de la justice sans en être écrasé. En logique pure, entendons bien que la justice serait immédiate et la rigueur absolue. « Mourir, tu mourras », dit la Bible. On reconnaît ici à la fois le terrible absolu de la justice et la compassion du temps. La partie « mourir » à l'infinitif, c'est là l'inhumène justice. La partie « tu mourras », conjuguée au futur, veut dire en fait « plus tard, entre-temps, prends le temps de vivre », c'est l'aspect de la compassion. Pour des êtres aussi fragiles, aussi facilement irrationnels que nous sommes, ce serait folie que la justice soit immédiate. Les hommes sont lents à la moralité et Dieu, lui, infiniment patient. C'est la raison pour laquelle le temps, en plus d'être vivant, nous est donné comme une dimension de délai qui permet et aménage notre rencontre avec la loi. C'est ce délai du temps qui est scénarisé de manière liturgique par la période des dix jours terribles et Yamim Noraim qui sépare à la fois et relie Rosh Hashanah et Kippour. Et si, comme le donne à comprendre cette perspective, Kippour en marque le terme, l'idée est alors un peu plus claire qui, pour second acte de cette dramaturgie du temps et du jugement, vient nous rappeler que nous n'avons pas non plus tout notre temps. C'est par la neila, la fermeture, en effet, que Kippour s'achève, une fermeture que les sages dans la Gemara comprennent comme neila tshare tshamahim, la fermeture des portes du ciel. Comme en littérature, où le point final instaure à rebours la valeur de ce qui précède, la neila de Kippour répond à l'ouverture du temps instauré par Rosh Hashanah. Son ultimatum nous livre aussi un enseignement profond sur les affaires humaines, « Nous faisons les choses, les choses importantes, les choses essentielles, non parce que nous avons le temps, mais précisément parce que nous n'avons pas le temps. » Rosh Hashanah nous rappelle que le temps est une création confiée entre nos mains, qu'il est fragile, et en tant que dimension d'un jugement différé, combien son essence est la grâce et la compassion. Il est important pour nous de le savoir, et à Kippour, de savoir que nous n'avons plus le temps, que nos décisions essentielles, celles qui ont trait à notre vie spirituelle, sont le fruit de la contrainte, et qu'il faut choisir. Telles sont les enchères de Rosh Hashanah. Ce que nous pouvons nous permettre de perdre à Rosh Hashanah nous revient en un retour d'élastique, à Kippour. Nous savons que nous ne pouvons plus le manquer, que nous ne pouvons plus nous manquer. Nous entamons aujourd'hui le compte de nos dettes morales, mais à Kippour, la fermeture de la Neila nous fait sentir le poids de la dette. C'est d'elle dont il faudra nous purifier, et c'est parce que nous n'avons plus le temps que nous allons le faire. Vous pariez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.